Hello, bonjour, je vais parler de Britney Spears. On va parler d'une information qui est sortie il y a quelques heures de cela et qui semble un peu étrange. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Alors, il y avait une information dans les médias selon laquelle Britney Spears avait été agressée qu'un garde du corps d'un célèbre joueur de la NBA, joueur de basket, le régiflait alors qu'elle essayait de lui parler. Donc, ça s'est passé à Las Vegas et elle a écrit un post sur Twitter en disant « Qu'est-ce qui arrive à l'Amérique ? Pourquoi les gens sont si violents ? Je viens de me faire gifler par ce monsieur. Le nom de la star de NBA est Victor Wambanyama. » Donc, elle a crié sur tous les toits qu'elle avait été agressée. Les fans de Peirce sont montés à l'assaut. Ils ont demandé que la personne soit arrêtée, qu'il devrait y avoir une enquête. Et vraiment, ça les prend une tournière assez dramatique jusqu'à ce que les vidéos, les caméras de vidéos qui étaient à l'endroit aient pu être visionnées et en fait montrent quelque chose de complètement différent de ce qui avait été dit par Britney Spears. Sur la vidéo, on voit un groupe de personnes dont Britney Spears et le joueur de basket et son équipe, ainsi que ses gardes du corps, avancer. À un certain moment, Britney Spears tend la main, essayant de toucher le monsieur alors qu'il marchait, essayer de toucher son épaule. Il faut rappeler que le monsieur avait dit qu'il avait senti quelqu'un lui taper sur l'épaule et Britney Spears avait dit qu'elle n'avait pas pu le taper. Donc, on voit sa main en avant, elle avance, elle avance, elle avance. À un certain moment, son garde du corps lui tape la main sans se retourner. Il n'a même pas vu de qui il s'agissait. Il a tapé la main sans se retourner et sa main, à elle, est venue la gifler. En fait, ce n'est pas le monsieur qui a giflé Britney, c'est la main de Britney qui l'a giflée, on va dire, parce que cette main avait été poussée avec force par le garde du corps dont le rôle est de protéger la star de basketball. Et le garde du corps n'a même pas vu qu'il s'agissait de Britney Spears. Personne ne savait que c'était elle parce qu'ils regardaient tous en avant. Ils avançaient. C'est elle qui courait et qui s'est détouchée. Donc, cette information vient d'être confirmée par la police de Las Vegas qui dit que non, il n'y a eu pas de mal, c'est Britney Spears qui s'est elle-même gifflée. Donc, il y a eu une sorte de montée en bouclier des fans de Britney. Voilà, Britney, comment se fait-il qu'ils puissent agresser une personne comme ça ? Comment ils peuvent l'agresser ? Et comme c'était des Noirs qui étaient accusés, ça perpétue encore le stéréotype du Noir violent et tout ça. Donc, en tout cas, tout gêne bien pour les deux. Il n'y aura pas de suite à cela. Ah, c'était un malentendu, c'était Britney Spears dans un état assez étrange d'ailleurs. Sincèrement, je pense que le fait de l'avoir libéré du jour de son père est une mauvaise chose. Je suis sûre que vous allez bien hurler. Comment vous su dire ça ? Sa famille l'utilisait. Oui, sa famille l'utilisait, mais sa famille en même temps la protégeait. Parce que maintenant, elle est libre à elle-même et elle lui fait n'importe quoi. Son mari ne peut rien pour l'aider parce qu'elle ne l'écoute pas. Vous voyez ? Et elle se balade dans la rue, elle dit des choses sur Internet, elle se montre toute nue. Alors qu'avant, quand elle était sous la protection, même si c'était draconien de son père, elle ne se comportait pas de cette façon-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.